Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Bonjour, le podcast, on discute de construction de logiciels et d'architecture. Guy, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, très très bien. À part le moins 25 Celsius à l'extérieur. Il fait froid. Écoute, on est en train d'enregistrer l'introduction pour ce podcast et on est dans la tour de bureaux où sont les bureaux de Microsoft à Montréal. Oui, parce qu'on vient terminer une rencontre du groupe d'usagers. Oui, c'est une rencontre justement du groupe Team System. Et on s'en profite, nous, pour faire l'introduction parce qu'on n'a pas un invité avec nous, parce que ce qu'on va vous présenter comme émission, c'est un enregistrement qu'on a fait il y a à peu près deux mois lors du PDC. Oui, qui a lieu l'automne dernier à Los Angeles, aux États-Unis. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer Bruno Boucard de Paris. C'est incroyable. On a rencontré Bruno aux États-Unis et lui était de Paris. En fait, on l'avait déjà rencontré à Paris, mais on a enregistré le podcast à Los Angeles. Oui, effectivement. Donc, en rencontrant Bruno, on a convenu de faire une émission sur toutes les extensions pour le parallélisme qui ont été annoncées au PDC. Oui, puis aussi tous les concepts qu'il y a en arrière du parallélisme et les problèmes. C'est un podcast et c'est un sujet important. Donc, ce n'est peut-être pas quelque chose que vous allez mettre en place demain matin, mais éventuellement, dans six mois, un an, deux ans, ça va être quelque chose qui va être important pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, écoutons ce que Bruno a à nous dire sur le sujet. Nous sommes au PDC et avec nous, Bruno Boucard. Bonjour à vous deux. Les Angers, c'est quand même un petit monde où Mario et moi, Québécois, on te rencontre, toi qui viens de Paris. Oui, exactement. Et on peut rappeler comment on s'est connu. Ah oui, oui, c'est lors du... Là de la conférence Octo. Oui, Octo, oui, absolument. À l'été, après la conférence Octo, où on a eu des speakers extraordinaires. Jouen 2008. Oui, exactement. Et à ce moment-là, on a eu la chance d'échanger et tu nous as fait savoir que tu venais assister à la conférence PDC. Exactement. Qui a lieu maintenant, on est à la dernière semaine d'octobre, en 2008. Voilà, oui. Qui a un gros événement, puisqu'il n'a pas lieu tous les ans, mais qui a lieu tous les deux, trois ans, gros. Donc, puis à ce moment-là, on avait entre... Potentiellement, on pourrait peut-être enregistrer une émission, mais il n'y avait rien d'officiel. Puis là, cette semaine, on a confirmé qu'on s'assoit ensemble et qu'on a enregistré l'émission sur le parallélisme et la concurrence. Exactement. Ou, pour le dire autrement, la concurrence et le parallélisme. Voilà, les deux sont un peu les phares ennemis. Et pourtant, ils sont souvent associés, dès qu'on parle de traitement parallèle ou de traitement concurrentiel. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on entend par ces sujets-là. Puis peut-être pour situer, pour nos auditeurs, pourquoi on a décidé de parler de parallélisme, concurrence avec toi? C'est qu'une des activités que tu as fait au PDC, c'est d'assister aux pré-conférences. Exactement. Et tu as assisté à une journée complète où Microsoft expliquait leur stratégie, leur nouvelle stratégie à ce propos-là. Exactement. Tu nous faisais part, justement, de ce que tu avais apprécié, non? Puis là, bien, fidèle à moi-même, je me suis dit, bien, Bruno, on a le sujet. Il faut que tu nous parles de parallélisme, concurrence. Et avant peut-être de tomber dans le vif du sujet, on peut peut-être parler un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu bosses à Paris? Oui, je bosse à Paris en ce moment, dans une grande banque française. J'ai en fait la responsabilité d'une petite équipe d'architecture, on est cinq, à aider les développeurs du système d'information à s'assurer que le système est maintenable, évolutif et que les utilisateurs sont ravis. Alors, bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas parce qu'on a pas mal de contraintes, comme tous les systèmes. Mais voilà, moi, mon but, c'est d'orchestrer finalement l'équipe pour que le service de l'équipe architecture soit le meilleur possible. Voilà. Bien évidemment, avant d'être responsable d'une équipe d'architecture, j'ai eu une petite histoire comme tout le monde. Et j'ai commencé l'informatique assez jeune, finalement. J'ai presque 45 ans aujourd'hui, donc je suis un petit bout de chemin. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui travaillait dans le milieu de l'électronique informatique. Et il m'a offert, quand j'étais teenager, un Thérèse 80. Ah, Thérèse 80. Moi, j'ai connu ça aussi. Voilà, les auditeurs bien jeunes, je suppose qu'ils ne connaissent pas. Moi, c'est le Vic 20. C'est un peu l'ancêtre de l'IBMPC, puisque c'était une machine réellement professionnelle, destinée aux secrétaires, aux gens qui voulaient faire du traitement de texte ou l'équivalent de spreadsheet. On avait Vizicalc, on avait Worldmaster. Et il y avait déjà sur ces machines-là des compilateurs. Et il y avait notamment BASIC, Pascal, UCSD. Donc, j'ai d'abord appris le BASIC comme de nombreuses personnes. Et puis après, je me suis mis au Pascal que j'ai trouvé plus élégant que BASIC. Programmation structurée. Voilà. Et puis, à l'époque, c'est vrai que Niklaus Wirt était relativement populaire. Parce que Pascal a trouvé des évolutions dans ADA, qui a été adopté dans le milieu industriel. Donc, j'étais assez content de connaître un langage assez propre, assez élégant. Et qui, pour l'époque, avait quand même le vent en poupe. Bon, vous êtes franc, je n'ai pas connu le Pascal trop longtemps, puisque arrivé dans les études, l'époque était plutôt tournée vers le C et le système d'exploitation UNIX. Donc, mes premières armes professionnelles, je les ai faites dans cet environnement UNIX, avec le langage C, plutôt tournées vers des problématiques système, puisque ma première expérience, qui a duré un peu plus de huit ans, a été de fabriquer des systèmes d'information dans le milieu des agences de presse. On comprend un peu ce que fait une agence de presse. Ça reçoit des dépêches, ça en émet, ça en stocke. Et la particularité, c'est quand il y a un événement. Alors, un événement, ça peut être l'élection d'un nouveau président aux États-Unis ou la mort de quelqu'un très connu. À ce moment-là, on a une pluie, des vagues d'informations qui arrivent au même moment. Il y a du volume. Il y a du volume. Et donc là, l'architecture prend tout son sens. Il faut avoir bien fait ses programmes. Parce que si le journaliste ne peut pas émettre sa dépêche ou ne peut pas recevoir l'information d'un autre bureau, il faut savoir que, je ne vais pas le cacher, j'étais à l'agence France Presse. L'agence France Presse est ventilée dans des bureaux régionaux. Donc, tout ça, ça arrive dans la centrale parisienne, du moins à l'époque. Et ensuite, c'est validé pour partir sur le fil officiel que les grands médias français consomment, que ce soit le gouvernement ou des journaux. À l'époque, l'Internet n'était pas aussi populaire. Et l'AFP était réellement l'élément privilégié pour avoir de l'information. Donc, fabriquer des systèmes réactionnels, c'était avant tout se préoccuper de la disponibilité en cas d'événement urgent. Voilà, c'était un petit peu la particularité de mon job. C'était d'apprendre à programmer des choses qui soient stables et ce qu'elle, quand l'urgence est présente. Puis, si je comprends bien, tu as commencé, tu as monté les échelons. Voilà, j'étais d'abord développeur. Après, je me suis un peu spécialisé dans ce domaine-là. J'ai été considéré comme un senior en développement système, puisqu'on développait même à bas niveau. On avait un petit pseudo-driver qui nous permettait d'avoir des performances sur les échanges inter-process plus performants que ce que nous offrait le système d'exploitation de base. Il faut savoir que les IPC, c'est comme ça qu'on les appelle, inter-process communication, n'étaient pas forcément très optimisés. Et justement, par rapport à la problématique que je viens d'expliquer, il était nécessaire d'avoir des moyens de communication hautement performants. Alors, qu'est-ce que j'entends par hautement performant ? C'est-à-dire que le temps passé dans le mode noyau ne soit pas excessivement long et que la disponibilité des API rende la programmation plus simple. Donc, c'était un peu le leitmotiv d'avoir redéveloppé un pseudo-driver de manière à que le système puisse être très scale en cas de crise, enfin de crise, d'événements importants. Donc là, on comprend bien ton intérêt pour le parallélisme. Exactement, parce que la programmation noyau est un petit peu similaire puisque dans le noyau, on est finalement dans une position très privilégiée et on ne doit pas y rester longtemps parce que sinon, on bloquerait tout le système d'exploitation. À l'instar de la concurrence et du multithreading, les modes de debugging ou de diagnostic sont délicats. À l'époque, il n'y avait pas de capacité de virtualiser les OS, il y avait des matériels hardware qui permettaient de monter un OS en mémoire que seuls des constructeurs pouvaient avoir. Nous, on n'en possédait pas. Donc, ça voulait dire être très médiculeux, regarder longtemps le code et faire confiance à ses yeux pour vérifier que le code est bon. Je vais être très franc. La mise au point du pseudo-driver a mis 4 ans. Parce que quand on changeait de matériel, on se rendait compte qu'il y avait des bugs. Bref, il faut toujours être humble face à... à la programmation bas niveau parce qu'on n'est pas toujours conscient des difficultés qu'on peut rencontrer. Mais à t'écouter Bruno, on serait porté à penser que tu es peut-être un gars de très bon niveau. Ce n'est pas des discussions qu'on avait avec toi quand on était à Paris à la conférence d'Octo. Tu regardes l'architecture dans sa globalité. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va parler d'un sujet qui peut sembler pointu, mais je pense qu'on va lui donner une saveur très architecture. Oui. Alors Mario, en fait, je parle de la première partie de ma carrière. Quand on est jeune, on aime bien croquer de la difficulté. Donc oui, alors après, on monte un peu en puissance. On nous met un peu responsable de l'architecture du projet. Donc on est architecte projet. Donc on se pose des questions, on va dire, de design, de volume, de capacité à comprendre. Typiquement, c'était surtout à la mode au début du C, c'était de faire parfois des écritures de code qui étaient quasiment élysibles avec des plus, plus, des moins, moins avec des pointeurs. Qui faisaient que le gars qui repassait derrière mettait facile une heure pour comprendre ce qu'il faisait le code. Ça, ce n'est pas très malin, surtout quand on veut une équipe assez productive et qu'il peut y avoir du turnover. Si à chaque fois qu'un nouveau programmeur arrive, il est obligé de passer beaucoup d'heures sur une méthode, on est sûr qu'il ne sera pas opérationnel avant plusieurs mois. Donc effectivement, quand on prend un peu du recul et qu'une fois qu'on a éprouvé les difficultés, une fois qu'on a gagné la sagesse de ne pas faire des choses trop compliquées, effectivement, on s'intéresse un peu plus aux méthodologies, aux coûts du développement. Bref, tout ce qui fait que quelqu'un devient architecte senior et capable d'aider, de coacher les autres architectes. Mais là, tu nous parles de choses qui étaient quand même, tu sais, une programmation, pas souvent en anglais, on va dire « manage versus natif ». Donc c'était la programmation natif, là, tu étais en C++, tu parlais au matériel. Mais dans ta vie, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que là, tu fais du point net depuis plusieurs années. Oui, effectivement, Mario. Là, je parle d'une époque où point net n'était pas sorti. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la plateforme Windows avec le SDK de Windows 2.0. Sachant que le 1 en France n'a pas eu beaucoup de succès. Pourquoi je sois en France ? Le 2 était malgré tout modeste. Le SDK était relativement rugueux. Et on avait pour guide principalement l'ouvrage de Charles Petzold, qui était d'ailleurs présent à l'APDC, qui a animé le track WPF des préconfs, pour dire que, comme quoi, on a une certaine longévité en informatique. Et donc, ça m'a permis de rentrer progressivement dans la plateforme Windows, qui, à l'époque, était relativement détestée du monde Unix, puisque jugé trop gadget, pas assez professionnel, et puis, on va bien le dire, pas assez système d'exploitation. Parce qu'on se souvient que Windows 16.8 est en mode coopératif. Donc, il n'y a pas réellement de scheduler. Et que chaque application doit jouer le jeu si on va avoir un système stable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui font la promotion d'utiliser des conventions plutôt que de… C'était juste une convention, mais ça fonctionnait à l'époque, surtout à 3.11, non, ça ? Oui, alors ça fonctionnait, mais il faut se remettre à l'époque. Au tout début, il n'y avait même pas un visual basique. Donc, il n'y avait que des développeurs C. D'abord, il n'y avait pas de C++. Il n'y avait que du C, le SDK était en C. Et les gens qui développaient en C étaient généralement des gens qui aimaient la difficulté, la curiosité. Et donc, le côté extrêmement rugueux de la programmation Windows 16 n'était finalement pas forcément aussi compliqué que ça. Par contre, quand Microsoft a décidé d'attaquer le mass market, ils se sont posé la question de trouver un langage qui permettrait de tirer tout le marché du développement vers leur plateforme. Et ça a été l'arrivée de Visual Basic 1.0. Ça, ça a permis à beaucoup de gens de rentrer dans la plateforme Windows sans connaître tout le fatras de ligne de code qu'il fallait faire en C pour démarrer une simple fenêtre. Enfin, si je prends le sample de Hello World en C sous Windows, je le fais en VB, mais ça n'a rien à voir. Donc, très clairement, moi, venant d'un univers système, apprenant la technologie Windows en C, je n'étais pas forcément, on va dire, dans un univers nouveau. Les choses changeaient, les points H étaient différents, mais le niveau de difficulté n'était pas pire que sous Unix quand on dédoguait des applications sous Unix, moi, à l'époque. Donc, finalement, la transition était assez simple. Moi, la curiosité m'a vraiment poussé à comprendre comment marchait ce petit OS. On l'a dit, ce n'était pas véritablement un système d'exploitation, mais ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, c'est de comprendre ce que les utilisateurs observent. Et il n'y a rien à faire. Les utilisateurs sont plus souvent devant un poste Windows qu'un poste Unix. Voilà un peu la démarche. Mais bon, si je veux continuer, pourquoi j'ai finalement atterri sur la plateforme .net ? C'est parce que j'ai suivi la plateforme Microsoft progressivement. À un moment donné, avec l'arrivée de Windows NT, je me suis dit, j'ai dit que là, j'allais pasculer sous Windows. J'allais quitter Unix et j'allais me spécialiser sur la plateforme Windows parce que Windows NT était à mes yeux un vrai OS avec tous les éléments qu'on pouvait attendre d'un système d'exploitation. qu'à l'époque, j'ai programmé en système tout haut sous Win32. Puis après, je me suis intéressé aux graphiques. J'ai fait des MFC, beaucoup de coms, beaucoup d'ATL. Et puis finalement, en 2000, il y a eu cette annonce de la PDC à Orlando. Microsoft allait sortir quelque chose de complètement nouveau avec des métadonnées, avec une simplification de la programmation, avec une unification des API, un système d'erreur normalisé, etc. Tout ce qu'on n'avait pas en Win32. En Win32, il y a souvent des API compliquées où il ne faut pas c'est nul parce que c'est la convention. Ou suivant les SDK, la culture de l'équipe était différente de la culture Core Windows. Donc, il faudra apprendre une autre culture. La gestion d'erreur. Est-ce que c'est Arnaud ? Est-ce que c'est Gestlast Error ? Est-ce que c'est Hresulte ? Enfin, bref, c'est un chaos au niveau homogénéité qui fait que la plateforme.net, moi, je l'ai accueillie avec bonheur. Je me suis dit, voilà une plateforme où on a quelque chose d'uniforme. Oui. Donc, puis, pendant tout ce parcours-là, tu as continué à monter les échecs. Donc, aujourd'hui, tu as retrouvé à diriger une équipe d'architecture. Voilà, exactement. C'est un peu la sanction quand on grandit. On fait un peu moins de code et puis on dirige un peu plus de gens. Puis, tu n'es plus seulement non plus sur les langages de la plateforme, mais tu es aussi dans toute l'application lifecycle management. Tout à fait. Donc, on a parlé beaucoup, c'était de nous cet été, de Team System. Que toi aussi, tu apprécies beaucoup. J'apprécie énormément ce qu'on appelle même en français les Software Factory. Oui, c'est-à-dire cet élément qui permet à une équipe, je dirais même une organisation, d'avoir une acuité sur le système de développement. C'est-à-dire que si la Software Factory est bien, alors je prends le cas de Team System qui, à mes yeux, est une sorte de Rolls-Royce par rapport à tout ce qui peut exister dans le monde open source. Je ne veux pas critiquer les cross-control.net et autres, mais je trouve que pour ce qui est du rendu, Team System a cette capacité d'embrasser toute l'équipe de développement, c'est-à-dire le chef de projet, l'architecte et le business analyst qui permet finalement d'avoir un meilleur contrôle sur les coûts, sur l'avancement et qui évite les frustrations. Souvent, les projets informatiques, on arrive à des échecs parce que la communication n'est pas suffisante au début et c'est seulement à la fin, au moment où la release va arriver, qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas, que l'utilisateur avait demandé des choses qui ne sont pas là. Bref, c'est le moment où les gens se fâchent. Alors que c'est très bête, tout le monde avait l'intention de faire un beau logiciel. On aurait, dès le début, pris l'intention de faire des petites itérations de quelques semaines, montrer des bouts d'exécutables à l'utilisateur, avoir une démarche agile. À ce moment-là, on aurait sans doute évité des déconvenus au bout d'un autre. C'est ça qui est intéressant. Souvent, on voit les parcours des gens où est-ce qu'on est très pointu technique et plus on vieillit, plus on est moins sur la technique et plus on est sur tout le processus, la dynamique humaine. On n'est plus dans l'intelligence pure technique, mais plus dans une intelligence émotionnelle. Puis je pense que ton parcours, c'est ça qui nous démontre. Oui, effectivement, Mario, tu as parfaitement raison. Le fait est que plus on avance dans l'âge et dans sa carrière, plus on a de considérations par rapport aux humains, donc les équipes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus technique. Tout à fait. Il y a des gens qui décident de faire un choix et de ne plus s'occuper de la technique, qui vont plus devenir, par exemple, des architectes d'entreprise ou est-ce qu'ils vont travailler plus au niveau de la stratégie d'affaires. Exactement. D'affaires. L'urbanisation. Non, mais tout à fait. Mais dans ton cas, toi, comme moi, comme Guy, nous, on est resté très proches du code. Oui, oui, on est victime du virus. Ce qui nous ramène à parallélisme-concurrence. Pourquoi, au PDC 2008, Microsoft fait une pré-conférence juste sur ce sujet-là. Telle est la problématique? Qu'est-ce qui fait que c'est un sujet d'actualité? Alors, en fait, c'est un sujet qui intéresse, je dirais, toute la planète. C'est un sujet qui est urgent de traiter. Alors, je vais essayer de remettre un peu en perspective pourquoi c'est urgent. Depuis 30 ans, on peut remarquer qu'on a des écrans plats, qu'on a des téléphones de plus sophistiqués, que la bande passante des réseaux sont de plus en plus importants. On a l'impression, et ce n'est pas une impression, on vit dans un monde plus moderne, plus confortable. Mais, mais, mais il y a pourtant un mais, les choses vont se gâter. Alors, les choses vont se gâter parce que pendant 30 ans, on a eu un phénomène où les matériels étaient de plus en plus puissants. Vous savez, la loi de Moore, cette loi qui garantissait que tous les 18 mois, on progressait sans arrêt. Tu parlais tout à l'heure de ton TRS-80. Oui, oh là, c'est très bien. Ah oui, c'est à 8 bits. Aujourd'hui, on a des processeurs très puissants parce qu'on avait de l'espace sur les disques pour doubler la capacité à tous les ans. Et là, maintenant, on n'a plus d'espace parce qu'on est rendu qu'on travaille au niveau du micron. Oui, on atteint des limites physiques. On ne peut plus grosser la puissance. Voilà, la fréquence d'horloge est une limite. Le voltage, on ne peut pas le baisser indéfiniment. La chaleur, enfin, on atteint une frontière qui fait que l'ancien modèle ne peut plus fonctionner. Mais il y a une solution que les fabricants, les Intel de ce monde nous disent. Je ne peux plus aller dans le plus petit, mais ce que je peux faire, c'est que je peux t'en mettre 2, 4, 8, 16. Donc, je peux t'en donner plusieurs processeurs. Exactement. Donc, ça, c'est la réponse des constructeurs. C'est qu'ils nous donnent des matériels avec ce qu'on appelle des cœurs. Donc, une sorte de processeur qui serait contenu avec plusieurs petites CPU. Elles ont l'avantage de moins chauffer que les anciens Pentium. Mais unitairement, elles ne sont pas forcément très puissantes. La puissance, il faut aller la chercher en exploitant tous ces cœurs. Et là, on touche vraiment le problème. C'est qu'aujourd'hui, les langages qu'on utilise ne sont pas forcément adaptés pour travailler avec tous ces cœurs. Alors, il y a déjà eu une émission qui a traité du multi-threading. On ne va pas la refaire. Mais c'est vrai que créer un thread, ça a un coût. Alors, ça a un coût au niveau du système d'exploitation. Ça prend de la mémoire. Ce n'est pas forcément immédiat. Et puis, ça a un coût technique. C'est-à-dire que manipuler des threads, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments qui rentrent en deadlock, c'est-à-dire que les threads s'autobloquent, ou que la granularité qui va nous permettre de mettre en parallélisme des choses qui ne le sont pas, donc en concurrence, si elle est trop grosse, finalement, on ne fait pas vraiment tourner les threads en parallèle. Donc, il y a une énorme difficulté à travailler sur ces multi-cœurs avec les technologies d'aujourd'hui. Mais là, ça veut dire que si je développe mon application .NET en C-Sharp ou en VB, et j'ai un quad-core, un processeur avec quatre cœurs, mon application va seulement rouler sur un de ces cœurs-là. Exactement. Donc, les trois autres ne sont pas forcément exploitées par l'explication. Il est sûr que le système d'exploitation, lui, trouvera sans doute un moyen d'utiliser les trois autres. Mais si tu avais l'intention d'utiliser les quatre, il faudrait que toi… J'ai du travail à faire. Tu as du travail à faire. C'est un mode très impératif. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu exprimes le fait que tu as utilisé ces cœurs. On va le voir au cours de la discussion que… Ce n'est pas toujours simple de faire ça. C'est même très complexe. La complexité augmente très rapidement parce que… Fais une petite analogie. Mais c'est complexe comme un. J'ai juste à lancer un thread. Mais oui, mais si je fais une analogie… Le problème de lancer un thread, c'est effectivement comment communiquer avec ce thread. Comment s'assurer que les variables qui sont utilisées par ce thread ne sont pas utilisées par le thread principal. C'est toujours un thread principal. Quand on dit « je lance un thread », on est déjà dans un thread. Donc là, il se pose beaucoup de questions qui fait qu'aujourd'hui, je dirais qu'il ne faut pas créer des threads. C'est compliqué. Et puis plus souvent qu'autrement, on a une expression, on dit « on se tire dans les pieds ». Oui, on se tire une balle dans le pied. Moi, j'ai une analogie que je pourrais peut-être donner à nos autres stables qui voient un peu la complexité. Imaginons, aujourd'hui, je conduis une voiture, j'ai un moteur et j'ai un voleur. Un volant, oui. Donc, je suis très performant à faire ça. Puis je veux avoir plus de puissance. Je dis « ah, il faudrait être capable de ne pas aller à 100 km heure, mais à 200 km, bien quand je vais mettre un autre moteur et quelqu'un d'autre à côté de moi va avoir un guidon et tout, puis on va collaborer toutes les deux pour aller à 200. » Ce n'est pas trop pire, on est les deux. Donc, je peux toujours dire « attention, je vais tourner à gauche, puis là aussi je vais tourner à gauche en même temps. Mais là, si j'en mets quatre, il faut que les quatre, on se coordonne, puis là, il faut que j'échange d'informations, puis j'en mets huit, j'en mets cinq. » C'est un peu la problématique qu'on rencontre, qu'on programme, c'est que là, on est tous en parallèle et il faut se synchroniser, il faut s'échange d'informations parce que chacun, on doit collaborer. Et la difficulté vient de là, c'est qu'on crée un niveau de complexité qui augmente exponentiellement. Alors, il y a ça, il y a ça, mais des fois, on peut tomber sur des cas où on a des éléments complètement indépendants. Un algorithme, un calcul Monte Carlo, les trajectoires sont indépendantes. Donc, il faut bien se mettre dans l'idée que le parallélisme n'est pas quelque chose qui va obligatoirement être possible. Ce sera au regard d'une analyse fonctionnelle ou d'une analyse de code où on dira « là, c'est pertinent parce qu'on en a besoin, parce que c'est pensé comme ça. » Là, on ne va pas forcément le faire immédiatement, on va utiliser des techniques plus fines, plus impératives qui nous permettront quand même d'introduire un peu de parallélisme. Mais ton point est bon. Si je prends par exemple le fameux écran de mon Microsoft Word qui attend pour voir quand est-ce que je vais taper, est-ce que j'ai intérêt à mettre ça en parallélisme quand on sait que de toute façon, il passe 99,999% du temps à attendre que moi je tape de quoi parce que je suis très très lent par rapport à la capacité de s'étire? Non, mais effectivement. Mais il faut tout simplement se remettre dans le cas de notre quotidien. Nous, les humains, on est plutôt dans un mode fonctionnel, c'est-à-dire qu'on décrit un peu ce qu'on va faire en considérant notre contexte, mais on n'est pas forcément tout le temps dans un mode où on souhaiterait paralyser les choses. Donc, il ne faut pas faire du parallélisme un objectif à tout prix, mais plutôt le regarder comme une opportunité par rapport à un use case fonctionnel. Et il y a des use cases où très clairement, on voit que ce serait mieux d'être parallélisé, puis il y en a d'autres où ça n'a pas besoin d'être paralysé. Donc, c'est vraiment à regarder sur le plan de l'analyse et à ce moment-là, réfléchir, si on crée une nouvelle application, comment traiter le cas pour obtenir un programme qui ne soit pas défaillant et qui réponde aux besoins fonctionnels. Donc, ce sont des auditeurs qui se disent, « Ok, je comprends l'idée et moi, j'envoie des cas où est-ce que j'aurais besoin d'utiliser le parallélisme. » Jusqu'à tout récemment, la seule façon qu'ils pouvaient faire ça, c'est de se lever le bonheur et le coder avec les threads et tout. Et là, Microsoft, c'est une des annonces qu'ils nous font ici au PDC, nous arrive avec un outillage qui va nous simplifier la vie. Alors, effectivement, Microsoft a décidé de prendre le problème en adressant, on va dire, un public non élitiste. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire, il y a plein de cœurs, il faut les traiter, mais si on n'arrive pas avec des outils qui sont accessibles pour n'importe qui, on ne risque pas de transformer l'économie en une économie parallèle. On est tous aux États-Unis aujourd'hui, donc on va dire Joe le plombier des programmeurs. Voilà, c'est ça. Exactement. Joe le plombier… Je ne sais pas si nos auditeurs vont prendre la référence, mais on est dans la campagne électorale. Voilà, qui doit être capable de faire du parallélisme. Donc voilà, globalement, l'élément qui me paraît aussi important de préciser, c'est qu'en fait, on est quand même dans un phénomène d'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tranquillement assis et on se dit, bah oui, Microsoft va sortir, alors je le rappelle, c'est Visual Studio 2010, donc on est en 2008, donc a priori, c'est plutôt dans un an et demi qu'on est en droit d'attendre cette version, 18 mois. Mais d'ici là, les processeurs vont continuer de nous offrir plein de cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer ? Qu'est-ce qu'on peut décider dès maintenant de réaliser dans ces projets, dans ces équipes, pour que finalement, au moment où ces outils seront disponibles, on soit prêt ? Et je dirais que là, pour le coup, ça revient à s'éduquer et de se dire que les équipes de développement, les organisations informatiques, doivent prendre en considération ce problème et de se dire que ce n'est plus possible, on ne peut plus acheter des matériels qu'on n'exploite pas assez. D'ailleurs, c'est des gâchis. C'est-à-dire que quelque part, si on achète 8 corps et on utilise 1, c'est une horreur. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, en amont d'utiliser les projets en produits de manière à s'assurer que tout le monde a bien compris la portée de ce problème. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on est dans une situation... Alors, Herb Sutter parlait... Herb Sutter est un architecte qui s'est pousse-pousse chez Microsoft et c'est le premier qui a lancé la phrase en anglais « Free lunch is over ». Donc, ça veut dire que globalement, mon application ne pourra plus gratuitement gagner en performance avec la nouvelle génération de machines que j'aurai achetée. Bon, ça, tout le monde l'a dans la tête. Même les responsables informatiques savent que si cette année, ils n'investissent pas beaucoup dans la R&D ou dans les équipes de développement, de toute façon, le matériel fera que les programmes actuels tourneront plus vite. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut marteler l'information et dire que c'est plus vrai et que dès maintenant, il faut former les gens, former les équipes d'analystes pour qu'on pense parallélisme et qu'on réfléchisse où on va mettre du parallélisme. De manière à ce que, quand on aura les outils, on soit prêt à l'appliquer. Mais est-ce que, justement, à ce propos-là, Microsoft veut nous créer une fournilie des abstractions qui vont nous simplifier? Alors, est-ce que, dans ton avis à toi, est-ce qu'ils ont bien fait leur classe de ce que tu as vu à date? Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont fait leur travail très, très correctement. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de programmation, mais en multistrading, la difficulté se joue aussi sur la capacité de débuguer. Débuguer un programme de multistrad, c'est souvent très difficile. Et donc, sinon impossible. Sinon impossible. Donc, on ne pouvait pas faire une proposition de librairie ou de langage sans apporter la contrepartie d'un environnement de développement qui permettrait à la fois de diagnostiquer, de profiler. Alors, je ne sais pas comment vous dites en profiler. Profiler. mais parce qu'il n'exista pas de vieux mots-frains. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas encore... Ou le gouvernement n'a pas inventé. Voilà. Ils n'ont pas trouvé un mot qui donnerait un équivalent sémantique à profiling. Bon, bref. Et puis, débuguer et donc de donner. Moi, j'aime bien trouver des métaphores qui permettent à tout un chacun de comprendre facilement. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui de faire du multistrading, c'est on n'a pas les yeux pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire transformer finalement l'activité réelle en quelque chose qui nous permette, nous pauvres humains, de comprendre ce qui passe. C'est un excellent point parce que quand on débogue, on y va ligne par ligne. C'est séquentiel. On est capable de synthétiser ce qui se passe. Mais là, quand on a plusieurs exécutions de codes qui se passent en même temps, c'est très difficile. Comment on arrive à synthétiser ça? Ça nous prend des outils. Alors, effectivement. Donc, dans l'offre Microsoft, il existe une partie qui est dédiée aux tools. Donc, debugging et profiling. Donc, Visual Studio 2010 va arriver avec des nouvelles vues. Donc, une vue pour les tâches. On verra ce que c'est tout à l'heure. Et puis, une vue pour les couleurs. Donc, qui appelle quoi? Donc, on aura un graphe qui nous permet de voir typiquement quelle tâche a lancé telle tâche et quelle tâche est bloquée par rapport à telle autre tâche. Visuellement. Visuellement, graphiquement. Et on pourra faire clic droit et naviguer dans le code. Donc là, le cerveau est capable de décomposer tout ça. Parce qu'on se retrouve toujours à travailler avec sept plus ou moins deux entités à la fois visuellement. Puis là, notre cerveau, lui, est capable de gérer ça. Exactement. Et comme on va travailler plus avec des extractions qu'on appelle des tâches qui seront animées par des threads. Mais un thread limité par défaut, on aura un nombre de threads équivalent au nombre de processeurs qu'on a sur la machine et pas de plus. Donc, ça veut dire que quand on a des problèmes, on sera capable de comprendre telle tâche est en fait ce thread-là et l'appelant est en fait appelé par celui-ci, etc. Donc, on aura finalement une clarification comme quelqu'un qui mène une enquête policière. On aura quelque chose où finalement le coupable de celui qui fait le deadlock va être beaucoup plus simple à trouver. Je veux revenir sur quelque chose que tu viens de mentionner. On n'aura pas plus de threads que le nombre de cœurs sur notre... Non. Pourquoi? Bon, je suis un développeur et je me dis que j'ai quelques chemins au niveau du code que je pourrais exécuter de façon parallèle. Je pourrais lancer par exemple 50 threads. Alors, Guy, le problème c'est que dans la réponse de Microsoft par rapport à cette problématique d'exploiter les cœurs, on ne parle plus de threads, mais on parle de tâches qui ne lancent plus de threads. Si tu veux, le problème c'est que les gens sont un peu naïfs et moi le premier quand j'ai découvert les threads, je pensais que plus je lançais de threads, meilleur c'était. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un coup à gérer les triennes. Donc, le thread a une empreinte au niveau des ressources qui est non négligeable, un temps de création qui est non négligeable. Donc, il faut mieux utiliser de toute façon à l'heure actuelle des pools de threads que de créer des threads. Alors, on peut avoir un background thread par rapport à un problématique que dit HM, ça c'est tout à fait bon, mais il faut être très vigilant quand on a besoin de créer un thread. Normalement, on ne devrait pas créer de threads mais tout le temps utiliser le pool de threads qui de toute façon est sur cette logique de créer autant de threads qu'il y a de processeurs sur la machine. Mais c'est ça la règle de base, ça ne sert à rien de lancer 50 threads sur un poste qui a un quad core par exemple. Non, ça ne sert à rien. Parce que là, on va… Ça va ralentir la machine. En fait, ce qu'il faut bien comprendre et que la chose qui n'est pas évidente au début, c'est que quand un thread va perdre par exemple la main parce qu'on fait un accès basse de données, à ce moment-là, le noyau va mettre en slip le noyau, le thread parce qu'il ne fait plus rien et on va switcher vers un autre thread. Le temps de switch n'est pas négligeable. Si tout le monde switch sans arrêt, finalement, on va perdre beaucoup de temps pour rien. Il vaut mieux avoir finalement autant de threads qu'il y a de processeurs, avoir une population de tâches sur lesquelles on va appliquer des traitements. Ces tâches vont un petit peu être animées par ces threads. On pourra rentrer dans l'architecture comment Microsoft a fait, mais un peu plus tard, de manière à animer ces tâches intelligemment et puis gérer ces tâches de manière à ce que le programme tire au mieux partie de la CPU. En fait, le rêve maintenant qu'on doit avoir, c'est de mettre tous les cœurs de la machine à fond. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que je peux programmer mon application avec une seule fois et la déployer sur un multicore qui a, par exemple, quatre cœurs, on va prendre davantage des quatre cœurs. Dans quelques mois, on déploie sur un ordinateur où il y a deux fois quatre cœurs, on en a huit. Guy, tu touches un point essentiel. Sans changer une ligne d'accès. Effectivement, c'est le retour du free lunch. C'est-à-dire que, ben oui, en faisant ça, si mon application est bien parallélisée et qu'elle a gagné en abstraction, c'est-à-dire qu'elle se moque de savoir combien de threads seraient lancées et finalement, c'est les couches plus basses qui vont s'en occuper. Ça veut dire que, moi, je tirerai parti des nouveaux matériels sans modifier mon code. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on retrouve le free lunch. Donc, pour retrouver le free lunch, effectivement, les technologies qui sont offertes dans Visual Studio 2010 sont très prometteuses. Sont très prometteuses. Alors, on peut peut-être dire ce qu'il y a côté manage vis-à-vis de cette offre. aujourd'hui, il existe déjà une CTP qui incarne un peu cette offre. Il y en a déjà eu deux. La dernière était en juin. Donc, je parle naturellement de la parallèle extension. Donc, la parallèle extension était à l'origine une petite DLL qu'on installait sur son poste et on avait à ce moment-là dans le namespace système trading de nouveaux objets qui traitait soit de manière déclarative avec P-Link, on expliquera ce que c'est, Parallel Link ou alors la notion de tâche, la manière d'exprimer le parallélisme de manière beaucoup plus simple. Il se trouve que cette librairie ne sera plus délivrée en add-on à Visual Studio 2008 puisque les prochaines versions et donc la version courante de la CTP qui a été offerte aux gens qui participaient à la PDC mais qui est d'ailleurs en download pour tout le monde en public utilisent une partie du framework de la CLR4. Ça, ça vient plus à Visual Studio 2010. Oui, et donc ça veut dire qu'on aura plus le loisir de tester cette librairie dans Visual Studio 2008. Donc, le retour du free launch nécessite Visual Studio 2010 et le .NET Framework 4.0. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, prenons un peu de temps pour expliquer ce qu'il y a dans cette librairie. Cette librairie, elle est adaptée suivant différents besoins. Si on a un besoin extrêmement impératif, c'est-à-dire qu'on a des algorithmes à traiter, on a besoin d'expliquer très clairement quelle partie du code, un peu comme on faisait avec des threads, doivent être mis dans des sections qui tournent indépendamment, Microsoft nous offre une abstraction qui s'appelle tâches, les tasks. Alors, les tasks, elles permettent, comme les threads, donc de mettre en exécution, on va dire, des délégués, un peu comme le thread.net, mais avec un niveau de service beaucoup plus grand. Par exemple, la tâche permet d'être cancellée. Alors, automatiquement, le code doit prévoir que la tâche doit être cancellable, mais on a une API cancel, et si de son côté, dans le délégué, on teste la variable, on l'atteindra proprement. Donc, l'idée est réellement d'offrir un niveau de service, un niveau de qualité supérieur, et surtout, en étant beaucoup moins coûteux, parce que je l'ai bien dit, la tâche n'est en fait qu'un élément creux qui sera animé par un thread à un moment donné. Donc, quand on appelle une tâche, en fait, la thread est déjà là, ça ne coûte pas grand-chose, et à ce moment-là, on a une capacité d'expression qui est beaucoup plus grande. Par exemple, je peux créer plein de tâches et puis dire que je les attends, j'attends la tâche 1, la tâche 2, la tâche 3, de manière très, très simple. Je peux aussi dire que je mets en invoquer plusieurs méthodes en parallèle, de manière à les exister en parallèle. Donc, il y a énormément de capacités expressives dans les tâches qui permet de traduire quasiment tous les cas qu'on peut rencontrer dans la paralysation de code. quand je dis paralysation, des fois, il n'y aura pas forcément paralysation, parce que quand on prend l'API task, on aura sans doute parfois des variables qui sont partagées entre les tâches. Donc, là, on va retomber avec des outils de synchronisation. Alors, le problème des outils de synchronisation de point net, c'est qu'ils sont souvent des wrappings de Win32. Là, on parle du framework 3.5 et moins. Et donc, on va parler de sémaphore, on va parler de mutex, etc. Donc, le mutex est un peu particulier, c'est encore un outil plus puissant parce qu'il permet de synchroniser des process, et là, c'est encore plus lourd, encore plus cher à utiliser. Mais, l'idée de cette librairie, c'est vraiment d'être performante. Donc, je crois que tu en as dit pourquoi on aurait besoin du CLR 4, c'est qu'au niveau du CLR, ils vont nous fournir ces outils de synchronisation-là, mais dans le CLR. Exactement. Donc, tu n'as plus besoin de retourner au web. Exactement. Et surtout, la CLR va tenir compte de l'architecture sous-jacente de cette librairie. En deux mots, comment ça se passe au plus bas ? Alors, au plus bas, c'est un peu comme le poule de sraide. Il y a une queue globale qui reçoit les demandes de travail. Un peu comme le poule de sraide actuel. Et sur chaque processeur, il y a un worker sraide. Avec une queue aussi. Quand il y a une demande de travail d'une tâche, on le verra pas seulement que des tâches, mais quand il y a une demande de travail, le manager qui permet de scheduler ses tâches va prendre dans ses tâches et va les ventiler sur les processeurs disponibles. Donc, les répartir dans les queues. Si par exemple, j'ai trois threads, chacun a sept, huit et deux tâches à réaliser. Si celui qui en a deux à réaliser termine en premier, à ce moment-là, le scheduler va les retirer par le haut dans l'une des tâches qui est encore du travail et va le refournir à la thread qui n'a plus rien à faire. Donc, pour optimiser le travail au maximum. Donc, c'est un peu un gestionnaire qui va aiguiller le trafic. Exactement. Donc, dans mon code, je pourrais lancer 10 tâches et ce gestionnaire-là va aiguiller correctement le travail. Sans qu'on ait besoin de le faire. Alors, on peut quand même intervenir un peu sur la stratégie qu'a ce task manager. Il y a vraiment une classe qui s'appelle task manager qui permet en fait de définir si on va utiliser tous les processeurs. Par exemple, on veut peut-être en utiliser moins. Ça, on peut le faire. Élever la priorité des threads. Dire combien de taille de pile. On sait qu'on crée un thread. Par contre, on peut exiger une taille de pile spécifique. Là aussi, on peut le faire. Donc, on a quand même des moyens pour exprimer comment le sous-jacent va se comporter. Mais c'est des moyens qui vont être assez exceptionnels. Donc, la loi de Pareto, le 80%, tu ne seras jamais ça. Exactement. On n'aura pas besoin d'utiliser. Mais 20%, ça, c'est déjà qu'on prend un mot. Pour des cas, souvent, aux limites, c'est souvent dans ce cas-là qu'on a besoin de toucher à ça. On a quand même la possibilité de le faire. Ce n'est pas fermé. C'est possible. Et donc, ça peut répondre à des cas un peu particuliers. Je dirais que dans la plupart des cas, on n'aura pas besoin de toucher à la classe Task Manager et Task Manager Policy qui permet effectivement de modifier un peu la stratégie de la partie sous-jacente qu'on ne voit pas souvent. Donc, l'API Task, elle permet, on va dire, de gérer des tâches de manière filiale. C'est-à-dire qu'on peut créer une tâche qui lance une autre tâche, avoir une relation parent-fille. Et on peut aussi dire quand ma tâche se termine, fait autre chose ou relance une autre tâche. Mention de continuité. Donc, j'ai déjà cité le counseling qui est une chose très importante qui est souvent très difficile avec des threads. On sait très bien que canceller un thread brutalement, ça peut avoir des conséquences graves sur l'application. Et il y a aussi la notion de futur. La notion de futur, c'est la capacité de récupérer un résultat d'une tâche. Alors, très clairement, cette notion futur semblerait ne pas évoluer trop longtemps et serait inclue dans les tâches parce que futur est juste une généralisation de tâches. Donc, ce serait juste une caractéristique de la tâche d'être capable de retourner une valeur. Une chose importante aussi, c'est qu'en multistread, c'est la gestion des exceptions. C'est très bien que ce n'est pas facile. Et bien là, on a une classe exception, un conteneur qui s'appelle Aggregate Exception qui permet d'agréer les exceptions des tâches qu'on a lancées en parallèle. Et donc, on a une bonne gestion pour récupérer les cas d'erreur. C'est une queue qui va en queue et tous les exceptions. Ils nous le présentent dans un conteneur et dans ce cas-là, on peut regarder toutes les tâches et pour quelles raisons ça a échoué. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, le counseling, la gestion des exceptions, la continuité conditionnelle, la gestion parent-enfant, tout ça, sur une architecture, on va dire, de distribution de tâches relativement simple, ça constitue l'offre manage offerte dans Visual Studio 2010, offerte du parallélisme et de la concurrence. Alors, la concurrence, elle arrive avec des outils qui font partie d'un paquet qui appartient à cette librairie qui permet, en fait, de faire de la synchronisation à moins cher. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que faire un lock un peu coûteux, ça peut briser un petit peu les performances de son application. Donc, les outils qui ont été offerts dans cette librairie pour faire de la coordination ont été réfléchis pour être plus performants que les outils de synchronisation standards à planète, de manière à ce que ça coûte moins cher. Avoir par exemple des spin locks adaptés pour qu'on ait moins de switch noyaux. Donc, toute la librairie a été pensée pour que les gens ce soit simple et surtout que ce soit rapide. Donc, c'est vraiment un élément important à retenir. C'est que n'allez pas utiliser des éléments qui appartiennent au framework précédent pour faire de la synchronisation. Regardez d'abord ce qu'offre cette librairie pour coordonner des éléments qui doivent être coordonnés. Alors, bien évidemment, on contient aussi dans cette partie-là des conteneurs qui sont straight safe. Donc, c'est les mêmes que les nayspace système.générique mais qui ont été adaptés pour être complètement straight safe. Moi, ce que j'aime de faire cette émission-là, Bruno, c'est que souvent, pendant que je fais une émission, j'ai mes moments de AA. Tu as vu le AA quand tu fais comme Ah, je n'avais pas des choses comme ça puis je viens d'avoir un à t'écouter. C'est que ce que je t'en veux me rendre compte, c'est qu'ils ramènent dans le CLR le fondamental de ce qu'un système d'exploitation doit savoir faire. Alors, une partie en tout cas du fondamental. C'est parce que un système d'exploitation est vigrement complexe. Oui, mais imaginez, parce que d'où ce que je veux en venir avec mon histoire, c'est que si on a quand même le fondamental, en tout cas dans une vision d'un système d'exploitation assez simple, pas très sophistiqué comme ce que peut être Windows 7, par exemple, Windows Vista, Microsoft, ils sont plus loin de ce qu'il y a de nous dire, regarde, moi là, je te fournis comme système d'exploitation, le CLR, c'est un système d'exploitation, peut-être pour des petits gadgets qui sont welcome. Donc, on a peut-être une piste sur, c'est pour ça mon art, c'est qu'on a peut-être une piste pour quoi qu'il y a un PDC en 2009, parce qu'on sait qu'il y a un projet de système d'exploitation écrit en point net. Oui, oui, ça se donne toute parenthèse dans notre émission. Oui, ce projet-là, il est connu et public, mais on en attend beaucoup puisqu'on peut quand même dévoiler la grande caractéristique de ce futur OS, c'est qu'il n'y a plus de mode kernel et mode utilisateur. C'est ça la grande nouveauté. Certes, il est en point net, compilé, tous les process sont disfield, c'est-à-dire plus capables de charger des DLL une fois qu'ils ont démarré. Ça a beaucoup de conséquences. Après, il faut voir par rapport à l'écosystème Windows, tout ce qu'on a. Il y a eu encore une session aujourd'hui sur MFC. Bref, le passage serait sans doute très compliqué. C'est intéressant, c'est que la cible ne sera peut-être pas notre portatif ou notre portable ou notre desktop, mais tous les nouveaux, les téléphones, peut-être que pour eux, ça peut créer quelque chose. En tout cas, on verra. Revenons à notre sujet et je veux mentionner quelque chose au niveau de la complexité. que je parlais tout à l'heure de la simplification. J'en ai pas parlé beaucoup. J'ai dit qu'il y avait des tâches qui étaient assez flexibles, qui avaient un pouvoir sémantique supérieur aux threads, mais je n'ai pas évoqué les éléments les plus innovants pour la personne qui découvre la librairie. Mais avant de les couvrir, ce que je veux discuter, c'est que Microsoft nous simplifie la tâche au niveau de créer des tâches, mon Dieu, mais en même temps, ça reste quand même complexe. En fait, on peut, tu mentionnais tout à l'heure, on peut ralentir notre application, on peut faire l'effet inverse toujours en utilisant ces nouveaux API-là. Mais on aura des outils qui nous permettront de bien comprendre là où ça ne marche pas, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. J'ai évoqué tout à l'heure les outils qui intégreront Visual Studio 2010 permettront de voir cette descendance de tâches, de savoir quelles tâches sont en attente et donc de prendre en considération très rapidement pourquoi l'application est par exemple bloquée et pourquoi l'application ne va pas assez vite. Parce qu'il y a des outils de profiling aussi qui nous permettront de bien comprendre tout ça. Donc, qu'un développeur Windows Form, ça simplifiera pas jusqu'à un certain point sa tâche de rendre son code thread safe. Alors, là, on touche à un point très important, c'est-à-dire que c'est la notion d'état. Tout programme est un enchaînement d'actions qui modifie des états. C'est même la décennation d'une classe. Un système complet peut revêtir plein d'éléments avec différents états. Reste à savoir si les actions qui modifient l'état sont parallélisées. Donc, comme l'état, il y en a un, il va falloir faire attention. Par contre, sur les zones qui sont immuables, là, on pourra carrément paralléliser sans se poser de questions. J'en reviens à ce que je disais au début, la phase d'analyse où on va vraiment dire ce code-là est pur, donc immuable. Celui-là, non, mais c'est normal, ça fait partie des fonctionnels. On ne cherche pas à le rendre. On s'entend que les bouts de code que tu serais immuable, tu vas peut-être choisir ton langage en conséquence. On va peut-être dire, lui, je vais le développer avec F-Sharp parce que c'est un langage qui m'assure. En tout cas, ça peut même influencer ton choix de langage. Alors, j'espère que non parce que sinon, ça voudrait dire qu'on met à la porte beaucoup de développeurs C-Sharp. Oui, mais c'est parce qu'on sait qu'en C-Sharp, tu peux changer le contenu de tes variables parce qu'avec F-Sharp, tu ne pourras pas changer le contenu de tes variables. Donc, le langage te force à faire ça. Oui, mais enfin, même en C-Sharp, tu peux forcer à ce qu'une variable soit peu modifiable. Oui, c'est vrai que… Non, je crois qu'après, entre les deux langages, F-Sharp et C-Sharp, on est dans un langage qui est relativement impératif. L'autre, même très impératif, on programme la machine en C-Sharp. en F-Sharp, on est intentionnel, on est exceptionnel. On définit ta intention. Oui. C'est un peu… C'est une démarche un peu différente qui plaira plus aux gens qui viennent du monde scientifique que à la personne qui vient de la programmation traditionnelle. Non, enfin, globalement, ça n'enlève pas, comme tu dis, Guy, l'analyse et la portée des conséquences du parallélisme dans le code. Ça, c'est sûr. Donc, si vous êtes un architecte, si vous êtes un développeur senior, le lead au niveau d'une équipe, c'est important aujourd'hui de vous intéresser à ces concepts-là parce que l'année prochaine ou dans 12 à 18 mois, il y a une nouvelle version du framework qui va faciliter la création de toutes ces tâches et de ce parallélisme-là. Oui, mais il ne permettra pas de paralyser n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que dès maintenant, il faut sélectionner les parties dans son code qui seraient éligibles à la paralysation ou à la concurrence, mais à la concurrence, on va dire, peu coûteuse. Donc, après, on peut rentrer dans le détail, c'est-à-dire, on ne doit jamais poser un log qui a un grain trop élevé, mais plutôt dans un endroit petit où on en sort très rapidement. Donc là, il y a vraiment une logique d'analyse qui permettra de mettre des verrous là où c'est important et puis surtout, comme je le disais, d'utiliser les outils de synchronisation offerts par cette librairie parce qu'ils ont été faits dans un esprit de rapidité de manière à ce qu'on ne souffre pas trop de cette concurrence. La concurrence, c'est l'ennemi du parallélisme. Donc, il faut en faire, il faut être pragmatique. La vie n'est pas fait que de codes innuables. Donc, un programme, ça bouge, ça fait des choses. Donc, il faut rester conscient que malgré tout, on aura besoin de poser quelques verrous dans un applicatif. Le tout, c'est d'être conscient et responsable des verrous qu'on pose dans l'application. Donc, bien les commenter, bien dire pourquoi on utilise cette variable comme étant l'élément qui va être verrouillé de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté au niveau du développement. Il arrive parfois le développeur qui n'a pas l'origine de l'application ne comprend pas pourquoi on a été loqué là et pour une raison que lui-même ne comprend pas bien va modifier la portée du lock et là, on va se retrouver à loquer une grande part d'exécution de code et toute cette partie loquée, elle va bloquer l'exécution parallèle. Donc, ce n'est pas très pertinent. Alors, on a parlé effectivement des tâches parce que les tâches, c'est l'élément de base qui est juste au-dessus de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire les workers thread avec leur travail à faire, les queues, etc. Au-dessus, on a l'API tâche. Au-dessus, on a des choses un peu plus haut niveau qui permettent de paralyser les boucles. Alors, on a fait... Parce que les boucles sont un droit où on peut paralléliser. Voilà, donc il faut regarder les boucles qui sont parallélisables. À ce moment-là, en point net, on a une syntaxe qui est parallèle.for et parallèle.foritch qui permet de réécrire la boucle de manière très, très similaire avec un lambda, mais en faisant des sauts de ligne dans le lambda de manière à ramener le code comme s'ils faisaient un foritch ou un for traditionnel. Ce qui fait que, visuellement, on ne voit pas exactement la différence entre le for et le foritch traditionnel. Et pourtant, tout le code à l'intérieur est parallélisé. Et derrière, cette librairie va générer des tâches. Il faut garder à l'esprit que tout ça, ça s'appuie en fait sur les tâches qui sont sous-jacentes. Alors ça, c'est très intéressant. Dès qu'on a quelque chose qui est algorithmique, il y a pas mal de démos qui est du retracing d'images où ils utilisent beaucoup ça. et ce qui rend le rendu beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Et pour le coup, c'est intéressant. Mais encore une fois, là, on ne peut pas appliquer ce parallèle fort ou parallèle foritch tout le temps. Il faut bien regarder si c'est pertinent. On n'a pas toujours que des boucles. Donc ça aussi, c'est à discrétion du programme qu'on est en train d'écrire. Et le must, à mes yeux, qui impressionne tout le monde, bien évidemment, c'est parallèle link. dès qu'on a une collection, à ce moment-là, on a une méthode d'extension qui appartient au namespace system threading qui est asparallel. Donc sur sa source, sa collection, on fait from x in sa source point asparallel. À ce moment-là, ça requête link. Alors, attention, je parle de link for object et pas de link parce que... Donc sur les objectifs, c'est un mémoire. En mémoire. C'est ça, un mémoire parce qu'aujourd'hui, les .22 prélés vers les bases de l'exemple et le xml, c'est important de le préciser. À ce moment-là, on fait un traitement et sa projection, la partie select, est parallélisée. Alors, la question qui vient tout de suite c'est l'aspect réduction. C'est-à-dire que quand on appelle réduction, la partie qui fait que tous les éléments qui ont été calculés deviennent un seul élément. Par exemple, une somme, c'est une réduction. Comment je fais ? Parce que l'élément somme, il est relativement partagé par tous les éléments parallèles. Alors, il y a différentes écoles. L'école qui ne veut pas poser de loques revient à dire on va créer un tableau qui correspond au nombre d'éléments qui sont parallélisés. À ce moment-là, chacun pousse dans son tableau, une fois que le calcul est fini, je fais la somme, je n'ai pas fait de loques. C'est un choix d'architecture qui peut parfois être très pertinent. Imaginons qu'on ait beaucoup, beaucoup de tâches à lancer. Poser un loque à chaque fois que quelqu'un fait le feed, enfin, rempli la variable pour dire il y a un coût. Donc, c'est un choix. Et puis parfois, ce choix-là, il est à mettre en balance par rapport au loque. Il n'oublie pas qu'à ce soit des loques, c'est pas des dead loques. Je dirais que l'avantage de P-Link, c'est qu'il comprend pas mal d'opérateurs, des ordres, etc. Donc, on comprend toute la difficulté qu'il peut y avoir parce que par définition, un thread n'a pas la capacité de dire moi, je m'exécute avant, toi après, etc. Donc, on a cette fonctionnalité d'ordonner les résultats. C'est assez bluffant, assez fantastique. Je l'ai dit. Ça a de la magie. Alors, de la magie, il n'y en a pas parce que, je vous l'ai dit, tout ça, ça s'appuie sur les tâches. Donc, ça veut dire qu'au niveau du débuggeur, quand vous allez lancer un traitement qui fait du parallèle-link, vous pourrez le débugger de la même façon. Vous verrez les tâches sous-jacentes qui ont été lancées par votre requête. Donc, finalement, on est dans un monde assez cohérent où la granulité du programme au niveau traitement, ce sont les tâches et après, on a des abstractions qui sont les parallèles-forts ou le parallèle-link qui nous permet d'avoir une expression plus déclarative, moins impérative et qui donne un code plus clair. Ce que ça veut dire, c'est que de la même façon qu'aujourd'hui, les gens parlent toujours de trade mais très peu de process. Dans quelques années d'ici, les gens vont toujours parler des tâches et il y a des gens qui vont avoir connu la vieille école, ils vont se souvenir qu'il y a des process et des trades en arrière de ça. Si on est encore dans des systèmes d'exploitation sur cet appareil qu'on connaît, parce que peut-être que les systèmes d'exploitation vont évoluer aussi, mais on s'entend que le futur de notre monde de développement sur la plateforme.net c'est qu'on va travailler avec des tâches. Ça va être ça l'unité de base. Exactement, ça va être l'unité de base. Du moins, si on respecte un peu cette logique de concurrence et de parallélisme, on devrait plutôt utiliser des tâches que des threads. Mais comme tu nous expliques, Microsoft va quand même nous offrir des abstractions de plus haut niveau comme l'appareil 4Each ou l'appareil 4, les Facebook et P-Link. Et il y en a d'autres qui sont dans Moulinette qu'on ne connaît pas mais qui vont nous arriver un jour. Oui, alors il y a des échos mais moi je ne peux pas donner confirmation. Il y aura peut-être un langage fonctionnel qui ne serait pas forcément F-Sharp, qui serait tourné vers le parallélisme. F-Sharp est capable d'exploiter la librairie parallèle, il n'y a pas de souci, ça s'adapte bien. Il y a aussi des travaux autour de la mémoire transactionnelle qui devra arriver prochainement. Alors la mémoire transactionnelle, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire avoir une capacité de faire un commit ou un rollback sur quelque chose qui est actuellement en lock. Donc si j'ai locké quelque chose et que finalement je veux canceller, eh bien je suis capable puisque je suis de la mémoire transactionnelle de le faire. Ça, ça devrait arriver prochainement aussi et ce sera effectivement par rapport au niveau de granularité fine des tâches, sans doute un service intéressant. Donc il y a beaucoup d'avancement ou de travail qui est fait présentement sur ce problème-là. Ce qu'on a vu aujourd'hui n'est pas la totalité de ce qui nous sera offert demain. Ils nous ont montré principalement ce qui marchait. Il est évident qu'il y aura encore d'autres innovations. Je vais prendre juste un exemple. Aujourd'hui, je travaille dans la finance, il y a pas mal de traders qui s'intéressent à la GPU. Pour certains traitements, des calculs longs, la GPU a des caractéristiques bien meilleures qu'une CPU. Une CPU, c'est généraliste et c'est fait pour traiter plein de contextes. Une GPU, c'est fait pour traiter un contexte à la fois et à fond. Pour des calculs scientifiques très coûteux, les GPU sont extraordinaires, vont permettre des performances bien meilleures que les CPU. Ce qui a été dit à la fin de la journée, c'est qu'on pourra s'attendre à avoir un framework.net qui traitera de manière abstraite la CPU et la GPU. Juste pour revenir un petit peu pour positionner GPU et CPU. GPU, on parle du processeur graphique. Exactement. Ces processeurs graphiques sont normalement plus puissants que les CPU qu'on a ou ils font des tâches qui sont plus optimisées. Ils sont souvent des processeurs vectoriels. Exactement. C'est une organisation différente. Il ne s'agit pas de dire que la GPU est en général meilleure que la CPU, les deux ont des motivations différentes. Mais quand on est dans un cadre fonctionnel où on a des calculs qui sont extrêmement gourmands et qu'on ne veut pas et surtout pas être scédulé par l'OS parce qu'on veut rester sur son calcul, à ce moment-là, on peut lancer massivement des calculs sur des cartes graphiques et à ce moment-là, avoir des temps de réponse bien plus rapides. Et surtout, normalement, quand on est avec une application d'affaires, on n'est pas en train de jouer à un jeu 3D qui demande énormément de travail. Non, non, mais aujourd'hui, les constructeurs de cartes ont compris la chose parce qu'ils sortent des cartes qui n'ont pas de sortie vidéo mais qui ne sont faites que pour faire du calcul. Ndivia le fait. Donc, il y a du hardware qui est fait pour calculer. C'est optimisé pour faire des calculs vectoriels. Donc, des matrices, multimédiaires, pour faire ça de 100 fois mieux qu'un processeur en CPU. Oui, mais c'est incroyable quand même. C'est que ces processeurs-là maintenant sont livrés sur des cartes qui n'ont pas de sortie vidéo. Donc, c'est vraiment pour utiliser. Parce qu'il y a eu un vrai marché aujourd'hui. Alors, je vais prendre le cas de Ndivia et Sofra Morkuda qui s'intègre d'ailleurs avec Visual Studio. Donc, c'est de la programmation en C. Et il y a déjà pas mal de gens et moi, travaillant à la finance et ayant beaucoup de... J'ai un network dans la finance parce que dans la finance, on change parfois de banque et on discute entre nous, entre architectes et on constate qu'il y a plus en plus de prototypes, d'essais avec les GPU. Et ces gens-là me posent la question quand est-ce que Microsoft sort quelque chose qui traitera la GPU comme le Fremor Kuda. Là, on a une dribe qui nous vient de l'équipe qui gère cette librairie comme quoi la GPU serait dans la ligne de mire on ne sait pas quand ainsi que la gestion mémoire hybride. Donc, on peut s'attendre finalement. Vous vous rappelez vu qu'on a tous été à la conférence Octo il y a quelques mois, Michel Serres a évoqué quand même quelque chose de très important. Il a dit qu'à chaque fois que l'homme a pris de l'abstraction, il a finalement élevé le débat et trouvé des solutions qu'il n'imaginait pas. Il a donné l'exemple de l'humain qui est passé de quatre pattes à ses deux pieds. Sa main est devenue un instrument essentiel. Après, il a pris les exemples de l'écriture, c'est-à-dire depuis le sage qui racontait aux autres parce que tout était dans sa tête, l'histoire de l'humanité, après l'avoir écrit sur les murs, ensuite sur les peaux de bêtes, puis enfin sur des livres, puis maintenant sur le web, on se rend compte que la structure géopolitique de nos sociétés n'est plus en accord avec notre évolution. Mais juste pour refaire ce parallèle par rapport à ce qui va nous arriver, en faisant une abstraction finalement avec les tâches, en ayant des langages fonctionnels qui tirent en partie du parallélisme, on risque de découvrir des nouveaux besoins. On risque de faire une société qui est de plus en plus parallèle et donc d'avoir une économie qui a des nouveaux services et finalement, avoir un confort qu'on n'imaginait pas. Donc, tout ça partant juste d'un effort de démocratisation qui est en train de faire Microsoft et c'est son rôle. C'est un éditeur logiciel et il édite des langages. En faisant cette action de mettre à disposition des technologies relativement difficiles à la base qui sont le parallélisme dans les mains de tout le monde, on a de fortes chances demain d'avoir beaucoup d'applications qui tirent partie intelligemment de ces processeurs. Et la conséquence, ce sera effectivement une économie plus parallèle. Et ça veut dire que beaucoup plus de services, beaucoup plus d'interactions, bref, beaucoup plus d'escalabilité. Je prends juste encore un autre exemple. Il y a parfois des calculs en finance qu'on ne fait pas forcément à fond. Du moins, le modèle mathématique n'est pas complètement abouti parce qu'il serait très long à réaliser. C'est pour ça qu'il y a des efforts aujourd'hui autour de la GPU. Et si on avait la capacité d'aller beaucoup plus loin, on pourrait à ce moment-là faire des calculs encore plus fins et donc avoir un risque encore plus limité. dans la mesure où les modèles sont bons. Exactement. Parce qu'on a trop vu de monde qui se dit merde, je suis sûr. C'est vrai, c'est vrai. Je prenais cet exemple-là mais on peut l'imaginer dans l'automobile pour tester les voitures, etc. Donc, on peut voir la portée que peut avoir une technologie qui simplifie la paralysation. Ça peut avoir des conséquences très très importantes sur l'économie qui est aujourd'hui mondialisée. Donc, on parle vraiment de toute la planète. On peut voir l'importance du sujet parce qu'ici à la conférence PDC, il y a eu une journée complète en pré-conférence. Durant les quatre jours, en fait, durant les trois premiers jours de la conférence, il y a eu des sessions tout le temps. et à la fin de la dernière journée, il y a eu un symposium. Donc, toute la journée encore. Oui. Alors, en fait, la concurrence faisait partie des thèmes importants de cette PDC. Bien sûr, il y avait Windows 7, bien sûr, il y avait Azure, mais il y avait aussi la concurrence. La concurrence est pour Microsoft un élément très très important. Et donc, on ne se cachera pas que ça devient un avantage concuré à celle pour eux autres, parce que la compétition, est-ce qu'elle réagit aussi bien ou aussi vite que Microsoft, ça aussi? Alors, moi, personnellement, j'ai un peu comme vous une culture très Microsoft. J'ose espérer que la concurrence se réveille pour le bien de tous les utilisateurs parce qu'une bonne compétition, ça rend le plus de servir aux utilisateurs finaux. Pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment de belles qualités. Les outils profiling, je n'en ai pas parlé beaucoup, sont extrêmement pertinents et permettent de bien comprendre ce qui est parallélisable ou pas. Donc, sincèrement, au-delà de la concurrence, on peut déjà faire le constat que Visual Studio 2010 sera réellement un outil confortable pour faire des applications parallèles. Ça, il n'y a pas de doute. Justement, en conclusion, qu'est-ce que, pour nos auditeurs, ça se résume à quoi, ce qu'ils doivent retenir ou en tout cas, quel est le plan, les actions, je pense, Guy, toi, tu en as discuté une. Il faut commencer à s'intéresser au sujet. Exactement. Et je vais faire un peu l'écho de ce que tu dis, Guy, c'est qu'il faut s'intéresser au sujet, mais il faut surtout répandre l'information qu'il faut s'intéresser au sujet auprès de toutes les organisations. Donc, vous êtes consultant, quand vous rencontrez un DSI ou un chef de projet, parlez-leur de cette partie paralysation qui est essentielle. Expliquez-leur que finalement, aujourd'hui, les nouveaux matériels ne sont pas bien exploités et donc, les programmes qui sont en train d'être développés ne vont pas pouvoir, si on ne fait rien, tirer partie des matériels. Donc, on est un petit peu, aujourd'hui, dans un mode où on doit évangéliser, expliquer pourquoi le paralélisme est important. parce que demain ou après-demain, ça va être un avantage concurrentiel pour les sociétés. Énorme, énorme, énorme. Les sociétés qui n'ont pas fait ce travail seront à la traîne. Alors, pour quelqu'un qui veut s'intéresser, qui a écouté notre podcast et qui a dit « Oh, wow, vraiment, je dois m'y intéresser. » Quelles seraient les premières étapes ou est-ce qu'il y a un bouquin ou un… Alors, il y a un bouquin qui a été écrit par Joe Duffy qui est le manager de l'équipe de cette librerie dans le monde manage. Alors, c'est un bouquin qui est à la fois conceptuel et concret qui traite à la fois de la problématique dans le monde natif et manage. Il ne fait pas de distinction, mais il pose tous les problèmes. C'est un livre qu'on lira à mon avis en quelques mois parce que c'est un pavé assez important. Et je dirais que ce livre est excellent pour se préparer. Il traite un petit peu dans l'annexe des API de la librairie, mais il est clairement orienté pour dresser les difficultés, les concepts à la fois dans le monde natif et dans le monde manage. Pour nos éditeurs, on va mettre le lien sur la page. Donc, le livre de Joe Duffy va être allé. Visual Studio 2010 va être disponible en download ou il est peut-être déjà à l'heure où on se parle. Donc, c'est peut-être un bon moyen aussi de se préparer. De se familiariser puisque dans cette version, tous les éléments que j'ai évoqués sont présents. C'est-à-dire les outils de debugging, les API, tout est à disposition. Donc, dès maintenant, on peut déjà goûter à ces API. Le seul petit point qu'il faut quand même noter, c'est qu'actuellement, Visual Studio 2010 est livré dans une virtual machine et que la virtual machine ne pourra pas exploiter les cœurs de votre machine. Parce qu'elle est voie pour elle. Elle est voie par là. Parce qu'elle est déprogrammée, je te mets parmi des angages qui n'utilisent pas le parallélisme. On est comme dans une boucle sans fin. Exactement. Bruno, on t'a remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'abord, je voulais vous dire que c'est toujours très sympathique de discuter avec vous. Vous avez un grand sens de l'humour et le ton de l'émission, tu vas le reconnaître, est très agréable. On se dit qu'on est mieux de rire de soi-même parce que ça, on commence à se parler au sérieux. Il y a du monde qui va nous rappeler qu'un bon... qui va nous ramener rapidement les deux pieds sur terre. Alors, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. On sera peut-être à la prochaine PDC dans un an. Pourquoi pas ou quand vous passez en France, vous venez à l'année prochaine à la conférence octobre. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Assister aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies .NET et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.dotnetmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.NET. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.dotnet-expertise.com. Guy, les actualités. Ah ben, il y a eu une petite annonce dernièrement. On sait que cette semaine, c'était le fameux CES. Oui, c'est ça, le Consumer Electronics Show à Las Vegas et une petite annonce. Un certain système d'exploitation Windows 7 est sorti en version bêta. donc on pouvait le télécharger. Et toi, tu l'as installé déjà sur ton... Et je l'ai installé le lendemain, oui, de sa disponibilité. Je l'ai installé sur mon petit netbook. J'ai un Acer Aspire 1, donc un petit netbook de petite dimension, un écran de 8 pouces. Habituellement, il est livré avec un Windows XP parce qu'on dirait comme pas assez performant pour rouler Wivista. Et quelle est l'expérience avec Windows 7? La performance est la même qu'avec XP. donc j'ai été agréablement surpris. Ça s'est super bien installé, pas de problème. Franchement, si la version finale est comme la version bêta, je pense que ça va être vraiment le système d'exploitation qui va faire oublier Wivista. En tout cas, pour une version bêta, elle est quand même assez solide. Et ce qui est intéressant, c'est que, as-tu remarqué le nom? c'est Windows 7 bêta. Il n'y a pas de numéro. Donc, il n'y a pas bêta 1. Donc, ce qui laisse sous-entendre qu'il n'y aura pas de bêta 2. Donc, il s'en irait directement vers le Release Candidate après cette version-là? Ben là, on spécule, mais ça ressemble à ça. Donc, peut-être une sortie d'ici avant la fin de l'année? Ben, on ne se cachera pas que ça aiderait les ventes pour Microsoft parce que Wivista n'a pas la pénétration que Microsoft aurait voulu. Absolument. Du côté du groupe utilisateur, ce qui s'en vient, donc fin janvier le 26, on a une rencontre à SQL Server où on va nous parler de reporting services puis d'integration services avec SQL Server 2008, donc les nouveautés de ces deux produits-là dans SQL Server 2008. Et le mercredi de la même semaine, le 28, il y a la rencontre Atlant. Oui, Éric Renaud va nous parler de Unity. Oui, et de l'injection de dépendance. La semaine suivante, le 2 février, c'est Dominique Sévigné et Simon Laroche qui nous parlent. Chacun, Dominique parle de GQuery, la nouvelle librairie qui est intégrée dans ASP.net maintenant ou en tout cas qui est incluse maintenant ou qui fonctionne avec ASP.net. Et Simon va parler du MVC ASP.net. Le Model View Controller, le MVC Framework. Tout à fait. Mi-février, une rencontre d'architecture où est-ce qu'on va parler de Domain Driven Design. Avec Ernst Persepignan. Oui, et Simon Laroche encore. Oui. Donc, des bonnes rencontres qui s'en viennent à la communauté.net. Toi, Destin, Guy, je sais que tu travailles maintenant dans l'est de la ville donc tu prends la voiture pour aller faire chez un de tes anciens clients. Oui, oui, donc je suis occupé jusqu'à la fin janvier puis après ça, on verra. Moi, je sais que je suis doublement occupé parce que je suis tout mon contrat à la caisse mais je prépare mon fameux workshop que je donne fin février. Donc là, je suis en train de préparer tous les laboratoires puis on s'amuse. ceux qui s'intéressent à l'architecture modulaire, n'hésitez pas, venez voir sur mon site scolaire de workshop. Donc, sur quelle adresse? C'est mariocardinal.com. Tout simplement. Pas plus difficile. Donc, d'ici là, on souhaite à nos auditeurs bonne programmation et on vous revoit à la fin du mois pour une autre émission du Visual Studio Talk Show. Au revoir. Bye-bye. Visual Studio Talk Show.